De nos jours, on est bombardé de tous les côtés par des messages nous incitant à consommer toujours plus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout cela ? On pense souvent qu'il faut dépenser plus pour être eco-friendly, mais est-ce vraiment le cas ? Dire non est une façon simple qui ne coûte rien d'alléger notre empreinte écologique. Et puis si j'ai vraiment envie ou besoin de quelque chose, il y a différentes façons de l'acquérir. Si je vais utiliser l'objet seulement une ou deux fois, je peux l'emprunter à un ami ou un voisin. Puis j'essaye aussi d'acheter au maximum de secondes mains, des vêtements, des objets, des livres. Ça permet d'économiser de l'argent, mais aussi d'avoir un impact écologique moindre par rapport à l'extraction, la transformation et les transports de nouveaux objets. Localement, il y a de plus en plus d'événements, de magasins ou de sites web spécialisés dans l'achat de secondes mains. Puis, en parlant d'applications mobiles et de sites web, il y existe des applications mobiles qui nous permettent de traquer nos achats et ainsi d'être plus conscients de ce qu'on dépense et de moins dépenser. Côté cuisine, éviter les déchets alimentaires revient à mieux planifier nos repas pour savoir quoi acheter et en quelle quantité. Cela nous permet de nous tenir à un budget, mais surtout de ne pas nous retrouver avec trop de produits alimentaires qui risquent d'être gaspillés car périmés. Pour éviter les déchets en cuisine, on peut aussi acheter en vrac et sans emballage. Ce qui parfois nous demande de faire nos plats from scratch au lieu de les acheter déjà préparés. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais nos porte-monnaie et l'environnement nous remercieront. Finalement, composter nos polluaires et autres restes alimentaires nous permet de créer notre propre compost. Ça nous évite d'acheter des engrais de synthèse qui sont en plus nocifs pour nos sols et on produit nos propres légumes. Gérer notre budget et prendre soin de l'environnement ne sont pas incompatibles. Il faut juste faire le premier pas.